C'est luxuriant, voilà, autour de la Charente. Tu pars de Paris-Garbon-Parnasse, tu vas aller jusqu'à La Rochelle. La Rochelle, tu peux prendre le train qui va jusqu'à Rochefort et vous pouvez venir jusqu'ici à vélo, sans problème. Vous pouvez même prendre le transbordeur à vélo, quelque chose de magnifique à faire. Donc l'histoire de ce pont est assez ancienne, c'est un peu la fierté aussi de Rochefort parce que c'est le seul pont transbordeur en France. Rochefort est une ville moyenne qui se trouve en la région plus vélacuitaine, au Charente-Marie-Tille. Il y a plein de choses, le musée de la marine, il y a la corderie royale évidemment. Il y a le climat, j'aime bien les marées qui sont autour de nous, mais il n'y a pas que ça. Il y a la mer, il y a les îles, il y a des collines. Et donc mes producteurs sont dans un rayon de 30 km autour de Rochefort. Ça c'est très important, au travail qu'on produit frais. Alors le Péro-Yanais se trouve en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément au sud de la Charente-Maritime. Ici c'est géographiquement le vrai début du Sud-Ouest. Parce qu'on retrouve les grandes plages longues qui ne s'arrêtent pas avec la dune derrière et les forêts de pin juste derrière la dune. On peut faire de la pêche, il y a pas mal de kitesurf aussi. Il y a toutes les activités d'autique aussi en bateau, il y en a beaucoup qui font du weight. Tout ce qui est vélo, que ce soit sur la plage ou en forêt, il y a des kilomètres et des kilomètres de pistes balisées en single pour les VTT. Et là bien sûr les huîtres, quand on parle des huîtres, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis à côté, comme on a parlé tout à l'heure, il y a le vin, il y a le pinot, il y a le cognac. Alors on est sur le territoire de l'île d'Oléron et du bassin de marraine. Donc en gros l'île d'Oléron, c'est une des plus grosses îles de l'Ouest français. C'est une île nature où on a su et pu préserver tous nos espaces naturels, en l'occurrence la forêt, la plage, le littoral et les marais. Et puis après, en termes de restauration, je vous laisse vraiment vous faire porter par le fil conducteur oléroné, qui est tout simplement le bouche-à-oreille. Il y a aussi également des activités nautiques qui sont juste incroyables. Enfin c'est une île vraiment à mille facettes. Nous sommes ici au sud du département de la Charente. Je suis le maire de ce beau village qui s'appelle Optère-sur-Drone. Et nous avons une église souterraine qui aujourd'hui a une dimension assez exceptionnelle. Il n'en reste qu'une partie, mais c'est un lieu d'émotion majeure. On est dans les termes, les termes de Cassinomagus. Vous avez vu ce qu'on a autour de nous. Vous avez vu tout ça. Ce sont des termes qui datent du deuxième siècle. Parce que les grottes font partie du patrimoine naturel de la région. On a fait un petit coup de spéléologie. On découvre non seulement un autre monde, mais aussi on se découvre soi-même. C'est ce côté apaisant qui nous fait rester ici. Alors, qu'est-ce qui me fait kiffer ? C'est de voir l'horizon. L'odeur de la mer, l'odeur salin, qui fait du bien. Voilà, donc vous voyez, on a tout pour bien vivre. On a le bien manger, le soleil. On est heureux. On est tous très heureux. Sous-titrage ST' 501